tableau et graphique alors les tableaux et graphique comme on voit là ça permet de lire un grand nombre de données très rapidement c'est une façon visuelle de tout prendre en compte en une seule fois donc il ya ici quatre exemples importants que vous devez connaître en sixième donc le premier le tableau à double entrée ils donnent ici dans une classe le nombre de filles ou de garçons qui sont brun blond ou roux donc par exemple si on cherche le nombre de filles blondes dans cette classe on va chercher les filles blondes et on cherche le point d'intersection des deux donc on lit ici il ya cinq filles blondes si on cherche le nombre de garçons roux donc garçons roux on prend l'intersection de la ligne et de la colonne il ya donc zéro garçon roux mais ça peut nous donner plus d'informations on peut lire par exemple le nombre de filles de la classe donc on va additionner ces trois nombres donc 7 plus 5 12 plus 1 13 donc on peut lire qu'il ya 13 filles dans cette classe pareil on peut lire le nombre total de garçons on peut aussi lire le nombre d'élèves qui sont brins en ajoutant 7 plus 8 donc il ya 15 élèves voilà deuxième exemple le nombre d'élèves qui ont 0 1 2 3 ou 4 plus d'animaux domestiques donc ça s'appelle un diagramme en bâton ici on a représenté juste des bâtons et on peut faire la même chose en faisant des diagrammes en rectangle donc on représentera la même chose mais avec des rectangles donc ici si on veut savoir le nombre d'élèves qui ont deux animaux domestiques donc on cherche 2 dans l'axe des animaux domestiques et on va lire en hauteur il y en a alors attention il y en a 7 donc 7 élèves qui ont deux animaux domestiques donc de la même façon on va lire le nombre d'élèves qui ont trois animaux domestiques donc il y en a deux et on peut pour aller plus loin dire combien d'élèves ont au plus un animal domestique donc au plus 1 ça veut dire qu'ils en ont soit 0 soit 1 donc on va additionner le nombre d'élèves qui ont zéro animaux domestiques il y en a 6 le nombre d'élèves qui en ont un il y en a 10 10 plus 6 il ya donc 16 élèves qui ont au plus un animal domestique ensuite on va passer un diagramme circulaire donc dans ce diagramme circulaire on a représenté le le pourcentage des ventes de smartphones la première année d'une entreprise donc qui vend des smartphones donc premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre quatrième trimestre et donc les secteurs circulaires qui sont là représentent la proportion des ventes sur par rapport à aux ventes de l'année donc on voit que le premier trimestre ils ont vendu 50% donc la moitié de leur vente deuxième trimestre 25% le quart troisième trimestre 15% et dernier trimestre 10% donc plus ça va moins ils en vendent donc alors qu'ils trouvent un moyen de de relancer les ventes on peut aussi demander quel est le pourcentage des ventes effectué pour pendant le premier semestre de l'année donc premier semestre c'est les deux premiers trimestres donc on va ajouter les 50% plus les 25% donc ça fait 75% c'est à dire trois quarts des ventes ont été vendus pendant le premier semestre pendant la première moitié de l'année et enfin un diagramme comme celui ci avec des courbes donc ici on a on a deux deux diagrammes en un puisqu'on a deux courbes c'est l'évolution de la population en chine et aux états-unis entre 1800 et 2000 alors le fait d'avoir deux courbes sur un même diagramme ça nous permet de pouvoir les comparer donc en bleu on va lire l'évolution de la population des états unis entre 1800 et 2000 donc on voit que ça progresse que ça augmente et en chine donc en rouge on voit aussi que ça progresse mais on voit que ça progresse beaucoup plus vite entre 1950 et 2000 et que ça progresse beaucoup plus vite qu'aux états unis la lecture de tous ces graphiques est importante en mathématiques parce qu'il faut le savoir mais ça sera utilisé dans toutes les matières au collège au lycée ça sera utilisé aussi dans la vie courante pour lire des journaux souvent des données représentées comme ça par des graphiques sous une forme ou une autre et puis souvent dans la vie professionnelle aussi c'est parti